Présente sur le plateau de l'émission C'est à l'hebdo, diffusée samedi 16 décembre 2023 sur France 5, Laetitia Hallyday est revenue sur le combat de son défunt mari contre le cancer. Elle a notamment révélé que Johnny Hallyday ne voulait pas mourir. La suite après la publicité icône emblématique de la scène musicale française, Johnny Hallyday était l'une des artistes les plus populaires auprès du public. Grâce à ses nombreux tubes incontournables, le chanteur s'est forgé l'une des plus belles carrières de l'histoire de l'industrie musicale française. Malheureusement, ses très nombreux fans ont vécu un terrible deuil après avoir appris sa disparition le 5 décembre 2017, à l'âge de 74 ans. 6 ans après sa mort, l'héritage culturel de Johnny Hallyday est encore omniprésent au sein du paysage artistique français. Récemment, un nouveau titre inédit du chanteur, baptisé Un cri, a été dévoilé. Invité sur le plateau de l'émission Célebdo samedi 16 décembre 2023 sur France 5, sa veuve, Laetitia Hallyday, a été interrogée sur une phrase très particulière prononcée par son défunt mari dans cette chanson. Il y a cette phrase chantée par Johnny. Jai connu les illusions perdues à Sen frapper la tête. Est-ce qu'il est mort en paix ou en colère ? Lui ainsi demandait Aurélie Cass. Il ne voulait pas mourir. Il pensait qu'il allait vivre. Il ne s'est pas vu partir. Il s'est battu jusqu'au bout. Parce que le nerf de la guerre c'était l'amour, c'était la vie, c'était en tout cas prolonger sa vie. Il s'est battu jusqu'au bout donc ? Ces mots dans cette chanson ils sont tellement forts parce que c'est une part de lui. Une part d'intime aussi. C'est comme un testament ? a expliqué Laetitia Hallyday. La journaliste de France 5 a immédiatement rebondi en posant une autre question à son invité. Aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en paix ou heureuse ? En paix. Heureuse ? C'est difficile. Parce que Jai dû apprendre à vivre sans lui. C'est la vie qui nous a séparés. On ne cesse pas quitter. On n'a pas divorcé. C'est la vie qui me l'a pris. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre à vivre sans lui parce qu'il ne reviendra pas, a souligné Laetitia Hallyday, avant que l'animatrice de CL Hebdo ne lui demande, « Et vous y arrivez ou pas ? » Celle qui a accompagné Johnny Hallyday jusqu'à la fin a répondu en toute franchise. Il faut y arriver avec beaucoup de résilience parce qu'on n'a pas le choix. Et puis parce qu'on s'est fait des promesses, et que Jai essaye d'être à la hauteur de ses promesses. Mais dans toutes les promesses qu'on s'est faites, il ne m'a pas demandé d'être heureuse. Il ne m'a pas donné la bénédiction d'être heureuse. Donc c'est très compliqué de retomber amoureuse. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. « Il y a un sentiment de culpabilité de ne pas lui être fidèle parce qu'il ne m'a pas demandé d'être heureuse après lui », a précisé Laetitia Hallyday. La suite après la publicité La suite après la publicité « Il y a un sentiment de culpabilité de ne pas lui être fidèle parce qu'il ne m'a pas demandé d'être heureuse. « Il y a un sentiment de culpabilité de ne pas lui être fidèle parce qu'il ne m'a pas demandé d'être heureuse.